bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au cancer bienvenue sur votre guidance votre tirage pour le mois de septembre 2022 alors si vous avez du cancer dans votre thème astrologique et bien j'espère que ce tirage vous parlera n'oubliez pas que nous sommes sur un tirage d'ordre général donc malheureusement ne pouvons pas parler à tout le monde donc je vous demanderai de prendre ce tirage avec discernement de prendre les messages qui vous parlez et de laisser ceux qui ne vous parlent pas voilà si vous avez un besoin d'un complément d'information ou si vous avez envie d'écouter les autres signes je vous conseille fortement d'aller voir les signes de votre système astral votre ascendant votre signe lunaire votre signe en vénus c'est votre signe en dessin enfin votre descendant pardon le lunaire ce sont les émotions vénus l'amour et le descendant c'est plutôt le relationnel voilà donc je vous conseille fortement de d'aller voir le reste des fois ça nous aide un petit peu à voir plus clair alors je vais faire un petit peu de blabla et de pub donc si vous n'avez pas envie d'écouter ça et bien passé elle est directement au tirage je vous ai mis l'heure à laquelle ça commence voilà pour les autres deux je voulais vous remercier de votre 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 soutien pardon je suis un grand merci à tous ceux qui me suivent à tous ceux qui se sont abonnés à tous ceux qui font des commentaires qui mettent des like à tous ceux qui viennent me voir en consultation privée grand un grand grand merci pour tous vos retours ça me fait énormément plaisir de voir qu'on communique comme ça j'aime beaucoup je ça me motive à continuer alors pour la petite histoire ce matin j'ai regardé à combien comment fonctionnaient les vidéos et tout ça je le fais comme ça de temps en temps et ce que je voulais dire j'ai commencé cette cette chaîne il y a il y a pratiquement un an le 12 septembre 2021 et j'ai commencé à 18 abonnés pour le mois de septembre bon j'étais déjà très heureuse mais voilà et qui le cru ce matin j'ai regardé et je suis tombé sur le chiffre magique de 777 abonnés ce que ça veut dire ce chiffre magique de 777 le quadruple 7 et bien c'est que je suis sur la bonne voie voilà c'est ça c'était l'heure c'était leur miroir c'était c'était le moment de regarder j'ai tout au moment où j'ai regardé que c'est arrivé donc on me confirme l'univers me confirme que je suis sur la bonne voie et ça me rassure et ça me motive à travailler avec et pour vous voilà donc ça c'était vraiment un grand grand merci à tous ceux qui sont là pour moi comme moi je suis là pour vous alors vous voyez j'ai bon il a suffi de la dernière vidéo pour enfin sortir les couleurs des petits sacs j'étais complètement à la masse dans les autres vidéos je vous ai annoncé des couleurs que je n'avais même pas alors je vous fais une réflexification sur les cancers je vous prie de m'excuser pour les autres signes donc voilà mon oracle est arrivé il est imprimé donc je les ai sont disponibles maintenant je ne pourrais pas le vendre avant le 28 parce que je pars demain pour une semaine de vacances je pourrais pas les envoyer avant le 29 je le mettrai à partir de 28 sur ma boutique en ligne emma-guidance.com et donc vous pourrez l'acquérir bien sûr mais vous pouvez aussi si vous voulez me demander ça par mail et on règle sera ça voilà mais à savoir que je pourrais pas les envoyer avant le 29 donc je rentre le 27 le dimanche très tard le samedi soir très tard et le 28 c'est tout c'est fermé voilà alors le il est emballé comme ça dans sous vide et donc il y aura votre disponibilité bien sûr parce qu'on ne va pas je vais pas vous l'envoyer comme ça un petit sac en jute pour mettre les cartes dedans alors je me l'ai trompé dans les couleurs je vous avais annoncé du vert et du jaune bon c'est pas tout à fait jaune on va dire que c'est or on a du rouge de l'or du gris du bleu ciel du violet et du rose donc si vous commandez si vous avez une couleur en particulier qui vous intéresse vous dites moi j'aimerais voir cette couleur n'hésitez pas à me le demander bien sûr dans la limite des disponibilités mais j'en ai relativement pas mal donc je vous enverrai bien sûr avec la couleur que vous avez envie voilà donc ça c'était les petites informations petites informations de je vais vous dire de publicité pour mon jeu voilà on va le dire carrément et maintenant nous allons commencer votre tirage alors j'ai changé un petit peu mon format je vais faire en premier vos énergies générales ça je le fais plus ou moins toujours mais ensuite on ira directement voir dans le professionnel on posera les questions pour le professionnel ensuite l'état d'esprit avec le tarot voir un peu si le côté financier sort ensuite un petit peu votre avenir qui peut votre ce qui vous attend dans vos énergies et on finira par bien sûr le sentimental et là justement je vais faire un petit peu différemment parce que je vais faire les célibataires et ensuite on fera les couples voilà alors c'est tout ça c'était l'explication pour ce nouveau format on dirait ce que vous en pensez voilà allez on démarre pour les cancers mais moi les énergies pour le mois de septembre 2022 alors les cancers moi je crois qu'on va s'arrêter là on va garder un petit peu à bon alors on a le alors on a deux cas de figure on a le travail sur soi qui est en train de se faire on le ressent on travaille sur les blocages et peut-être des blocages chez vous en ce moment par rapport à peut-être quelqu'un de votre entourage quelqu'un de votre de votre coeur mais oui on va vers la sérénité moi j'ai aussi de l'autre côté quelqu'un qui va se diriger vers un travail plus spirituel j'allais vous dire peut-être que vous allez vous 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 apercevoir que vous avez un don particulier vous allez plus à travailler dans la spiritualité en tout cas on est sur un travail qui va j'allais même pour vous dire intellectuel aussi mais on est plus dans la spiritualité donc je pense que c'est un travail sur vous je prends pas vraiment professionnellement ça se peut bien sûr peut-être qu'il y en a qui vont comme moi créer votre chaîne vous allez peut-être être en train de créer créer vous avez plein de créativité un aussi mais moi je crois vous pense je pense surtout que vous travaillez beaucoup sur vos blocages en ce moment parce qu'on a derrière la sérénité vous retournez vers la tranquillité moi je pense que c'est par rapport à quelqu'un de votre coeur alors là on a l'homme qui est sorti ça peut être une femme ça peut être vous bien sûr qu'il travaillez mais je pense que c'est quelqu'un par rapport à votre entourage on a des tentations il ya quelque chose qui se passe vous avez envie d'aller plus loin peut-être avec cette personne mais ne sait pas par contre nous la chance donc c'est quelque chose qui vous êtes quand même entouré de sérénité de chance donc des choses avancent bien pour vous qu'est ce que j'ai ici oui voyez j'ai vraiment le travail à son enfant intérieur j'ai la révélation des connaissances donc j'ai l'impression que vous prenez un peu plus de spiritualité choses bougent alors c'est pas spécialement un voyage peut-être oui moi je suis cancer je parle demain en vacances donc effectivement on pourrait me dire voilà ces vacances mais ça peut moi je pense que ces choses bougent dans ce sens où sur ce travail ce travail que vous faites sur vous en ce moment il ya je pense que les blocages ce 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 les nœuds se dénouent moi je suis toujours je pense personnellement qu'il ya vraiment par rapport à une personne de votre entourage quelque chose qui vous lie à cette personne ça peut être un ex bien sûr ça peut être quelqu'un qui revient vers vous qui vous pose un petit peu problème j'allais vous dire vous ne savez pas comment reprendre des liens avec cette personne en tout cas il ya il ya un travail là dessus important on va les regarder maintenant au côté de nos niveaux professionnels pour vous les cancers en tout cas vous gagnez en spiritualité ce mois ci dans les mois à venir peut-être que dans certains d'entre vous vous créez leur chaîne ou créer une activité spirituelle allez pour les cancers donnez-moi des réponses professionnels pour le moins de septembre 2022 pour les cancers mes amis cancers des choses qui se mettent en place au niveau professionnel on sent que vous aimez ce que vous faites c'est drôle parce que cette carte s'ouvre en ce moment ah bah c'est cadeau et il ya des choses qui vraiment qui se mettent en place j'ai l'impression que vous allez faire quelque chose qui vous tient à coeur alors vous voyez j'ai l'examen qui on a toujours cet homme et on a cette réunion ça peut être vous le le comment ça consultant la consultante mais vraiment sur le travail là il ya une association qui se fait prenez de la hauteur oui ça évolue c'est incroyable le côté pro vous projetez vous allez vous allez sur un autre horizon vous prenez de la hauteur dans ce travail c'est cadeau il ya beaucoup de choses qui arrivent c'est comme si moi je vois une et un examen la réussite est là donc si vous voulez alors pour certains il ya peut-être effectivement eu une formation ou un examen qui a qui a fonctionné ou qui va fonctionner qui a réussir moi je vois un contrat il ya une joint une association une réunion réunion de travail entre un homme et une femme donc moi je dirais presque une association peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un pour créer quelque chose en tout cas j'allais presque vous dire c'est une très belle opportunité qui se présente à vous et c'est quelque chose que vous aimez faire c'est quelque chose vous vous sentez bien on sent à des contrats il y aura des gens où vous allez avoir du travail il va y avoir vraiment c'est pas quelque chose qui vous avez crise pas sera rien ouais j'ai l'impression que vous allez vous compléter dans vos créativités en tout cas c'est un projet qui va réussir on a vraiment ici vous l'évolution on a on a la projection on a le la prise de hauteur au niveau professionnel les choses vont se décupler j'ai l'impression à partir du mal à rentrer j'allais même vous dire vous allez être sur le troisième trimestre est très occupé c'est comme si vous avez vous aviez des idées des choses qui se mettent en place vous travaillez dessus parce qu'on sent un travail en commun pour moi il ya un travail en commun il ya cette association hommes et femmes bon ça peut être deux hommes deux femmes mais on sent qu'il y avait vraiment deux personnes qui se lient ensemble pour faire quelque chose pour créer quelque chose pour créer quelque chose qui apporte quand même du bien-être quoi qui vous sentez bien en tout cas au niveau professionnel parfait ça monte ça monte et en fait les cancers là je sens que vous faites vous aimez niveau professionnel il n'y a pas de chose je me fais pas du tout de soucis ça marche très bien on va regarder un petit peu votre état d'esprit on va voir ce qui sort le professionnel le financier on va regarder on a la lune vous voyez on a celle là qui est ressortie mais je l'avais ressortie c'est ce bâton dans l'autre sens voyez on a quand même ce côté intuition il on va on va faire quelque chose on sent qu'on avance on prend de la spiritualité il ya quelque chose qui avance ici on le sait le bâton est à l'envers donc il n'y a pas d'amertume il ya plus de méfiance vous voyez vous revenez sur des choses d'appui de résilience où vous foncez vous avez vous arrêtez de baisser les bras et au contraire vous allez de l'avant ah bah écoutez j'ai un engagement un contrat même un mariage avec le cadre de bâton donc en plus alors soit c'est effectivement cette association parce qu'on a ici quand même le partage la générosité recevoir donc si vous voulez il ya quand même quelque chose d'une belle rencontre peut-être aussi si vous n'êtes pas marié si vous êtes célibataire ben il y aura sûrement quelque chose mais ça peut bien sûr rester dans le professionnel on regardera tout à l'heure dans l'amour en tout cas les 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 qu'on appelle ça les énergies j'y suis alors on a parce que j'arrive plus à savoir celle sorti à l'endroit ou à l'envers on va laisser à l'endroit on a quand même le diable alors attention parce que il ya d'une addiction il ya une il ya une peut-être une obsession une relation toxique qui est près de vous donc attention ce que vous voyez on vous dit il ya une accalmie justement là dessus vous vous régénérez vous avez peut-être eu derrière vous Regardez vous avez peut-être vu derrière vous quand même une relation assez difficile assez prenante qui vous a vraiment mis à plat et là on sent que ça y est vous commencez à à sortir de tout ça Il ya de l'amour il ya de l'harmonie il ya un choix à faire peut-être aussi mais ici une relation qui arrive ça alors là pour moi ou alors qu'il ya là mais il ya une relation et s'il ya un nouveau départ vous lâchez prise main et qu'est-ce qu'on a en dos ben on a la force non on a prendre du recul aussi avec le 6 dp et puis ben on a ici le valet de coupe un coup de foudre un message C'est pas mal hein c'est pas mal je pense que ça résume assez votre état d'esprit en ce moment j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de projets vous commencez à sortir de d'un obscurantisme peut-être quelque chose qui vous qui vous empêchait d'avancer alors que vous réserve l'avenir l'avenir pour les cancers on va dire pour le mois de septembre qu'est ce qui va se passer là c'est peut-être que les choses vont se mettre en place au mois de septembre et continueront après ou là bas ça saute en deux cartes qui sont retournées on va les prendre alors les anges sont avec vous vous avez un ange gardien l'univers est avec vous vous êtes protégé et on a l'invitation on a les divertissements le divertissement on a une rencontre l'invitation c'est la rencontre alors il y aura peut-être aussi vous aurez peut-être affaire avec des administrations la justice le médical ça peut être tout il ya peut-être des choses qui vont se faire attention attention bon on a ici quand même l'étoile bon il ya alors si vous êtes en couple pour des personnes en couple voyez à crise couple il ya le manque de compréhension si vous n'êtes pas en couple bah ça peut parler de votre passé amoureux qui vous dit que dans votre dernière relation où il y avait un manque de compréhension ça n'allait pas mais par contre vous voyez derrière nous avons l'étoile consultante tout va bien vous prenez la bonne voie les choses se remettent on vous dit peut-être aussi de vous faire un petit peu de prendre du temps pour vous de réfléchir parle toujours aussi de rupture temporaire donc si vous voulez si vous êtes en couple effectivement il ya peut-être une rupture temporaire avec avec votre autre on ira voir ça dans l'amour mais on a quand même le voyage les choses bougent que nous réserve votre avenir bah il ya les nuages le soleil revient et on vous dit il va falloir changer de direction mais vous allez prendre votre envol vous allez aller plus loin dans une relation échanger de direction et oublier tout ce qui était passager on a ici une rencontre on a une rencontre moi pour moi il ya quelque chose il ya une rencontre il ya quelqu'un qui vient c'est peut-être pour ça que vous êtes alors même si vous êtes en couple c'est peut-être pour ça que vous êtes vous allez être troublé ça sont il ya peut-être dans votre votre couple un manque de communication de compréhension ce qui fait que vous allez peut-être aussi vous retourner vers cette personne qui arrive les cartes ne sont pas mauvaises pour vous je pense que les choses vont beaucoup bouger au niveau sentimentale vous allez finir par prendre la bonne voie peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est pas j'allais presque vous dire une relation pansement et là peut-être que vous allez rencontrer la bonne personne alors on va les regarder avec la petite aide on va regarder pour les célibataires j'espère que vous voyez bien donc on va regarder on a plusieurs cas de fin on a des aides en fait sur ce très bien fait on a des aides pour voir un petit peu plus clair peut-être les célibataires ce qui va en vous on a vous face à l'amour on a beau fort on a vos peurs on a votre avenir proche alors je reprends une carte pour vous face à l'amour pour les cancers une réponse comment sont les cancers face à l'amour ah attention vous êtes tendance vous avez tendance à être dépendant obsession de de l'amour vous voulez absolument être aimé un petit peu du manque affectif de l'addiction affective attention attention à ça ça c'est comment vous vous êtes vous pouvez toujours changer alors on va regarder un petit peu vos forces vous vous êtes toujours une solution vous savez résoudre les problèmes vous avez toujours une idée vous savez avancer en fait vous vous arrêtez pas vous restez dans la positivité vous n'êtes pas négatif vous êtes dans le positif même si des fois ça passe pas mais vous vous allez voir le bon côté de la chose vos peurs bah je dirais que c'est la rupture c'est la voilà ouais elles sont sorties toutes les deux donc je les prends la pause l'interruption le silence ce sont vos peurs l'abandon vous avez peur de l'abandon vous avez peur que l'autre vous abandonne qu'il reprenne sa liberté ça ce sont vos peurs c'est vous êtes positif mais vous avez quand même ce côté ce côté bougez peur de tout ça alors votre avenir proche que nous dit-il votre avenir proche c'est le retour d'une situation ou d'une personne il y a quelque chose qui revient vers vous les célibataires alors je vous avais dit il y a une rencontre peut-être qu'effectivement c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient vers vous que vous dit le conseil déménager partez vite en courant non il y a un changement de vie il y a un nouveau départ le conseil c'est de repartir à zéro et regardez on vous dit la graine d'amour respire tout va bien ça pousse ça arrive ça arrive il y a un retour il y a le retour de quelqu'un alors attention ce gros défaut là de dépendance affective il va falloir le travailler peut-être que ce que vous êtes en train de faire justement on a vu vous êtes en train de faire un très grand travail sur vous par rapport à quelqu'un et vous voyez ça ressort ici on a le retour je l'ai vu dans le petit normand on a une personne qui revient vers vous qui est peut-être déjà revenu vers vous et vous travaillez dessus parce que j'allais même vous dire je vais remettre une carte sur le retour mais on ira voir ailleurs on ira voir ailleurs on ira voir une autre la stabilité ça vous ça vous met ça vous déstabilise le retour de cette personne donc pour moi c'était une personne qui comptait énormément pour vous j'allais même vous dire peut-être une histoire qui n'est pas terminée une histoire qui n'est pas achevée il va falloir mettre des mots sur cette histoire il va falloir parler comprendre avoir une nouvelle compréhension de ça allez on va regarder pour les cancers célibataires avec le secret de l'amour il y a un projet alors pour certains peut-être effectivement un bébé mais il y a une gestation il y a quelque chose qui est en gestation j'allais vous dire bon allez essayez de me sortir de cette carte s'il vous plaît voilà bon pour certains il y a vraiment un bébé alors le bébé ça peut être le projet amoureux bien sûr mais je vais prendre au mot pour certaines personnes il y a un bébé qui va arriver ça progresse même dans cette relation vous allez construire quelque chose ensemble les célibataires personne ou vous vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait libre c'est pour ça que je pense que ça vous pose des problèmes le travail à faire sur soi effectivement j'ai quand même la résolution des soucis écoute ton bon il y en a un qui a un problème de couple vous voyez ici on a quelqu'un qui est dans un problème de couple il y a de l'argent écoute ton intuition ton intuition il y a même la rupture cette personne va rompre ou vous vous allez rompre pour cette personne rencontre coquine il y a ses secrets discrets il y a beaucoup de sauts d'obstacles et puis il y a une vous voyez regardez il y a il arrive il t'aime ou elle t'aime il y a de l'amour entre vous il y a beaucoup d'amour entre vous mais il y a cet obstacle cet obstacle un des deux n'est pas libre bien qu'il soit en crise de couple et il y a quand même une rupture sur cette partie il y a un projet en gestation il y a une reconstruction pour vous il y a un travail à faire on sent que ça va se résoudre je pense que c'est ça qui vous pose des problèmes en ce moment parce que vous savez où l'autre c'est ça dépend que il y a un qui n'est pas libre mais je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'amour entre la personne qui n'est pas libre allez on va aller regarder maintenant l'avenir pour vous les cancers ce que nous disent le langage amoureux les messages qu'ils vous font passer est-ce que vous allez au cas de pipe ou pas au cas de pipe ou pas avec cette relation il y a l'infidélité donc c'est clair les vacances il y a des temps l'insouciance il y a le vent de changement ce ne sera pas facile il y a la fédélité pour celui ou celle qui on a quand même l'union derrière j'allais presque vous dire ça se termine bien on a encore le projet il va falloir vous laisser du temps la situation complexe laisser du temps situation se sentir attirant c'est une situation très très complexe j'ai quand même un projet qui va certainement aboutir mais qui sera long on va mettre une carte sur l'union voilà réponse est-ce qu'il y aura une union entre deux personnes oui il y aura une union mais il y a un très gros effort à faire il y a le travail sur soi mais il y a aussi un très gros effort vous voyez il y a quand même la fidélité il y a quand même le sérieux la stabilité excusez-moi le passé qui revient on recevra des nouvelles le passé qui revient oui c'est bien c'est personne de votre passé qui revient j'allais vous dire oui vous pouvez aller jusqu'à vous remettre ensemble vraiment mais il y aura un long chemin à parcourir malheureusement ce ne sera pas partie facile j'allais vous dire bon écoutez ça c'était pour vous les cancers donc on va les regarder maintenant pour les célibataires maintenant on va les regarder les cancers mais en couple alors nous avons bien sûr d'autres points d'intérêt puisqu'on va regarder votre état d'esprit et l'état d'esprit de votre autre ensuite vos forces à tous les deux votre avenir proche le conseil qu'on pourrait vous donner vos blocages et ses blocages on ira regarder tout ça allez pour les cancers l'état d'esprit alors vous vous êtes dans l'échange vous êtes dans l'échange vous faites beaucoup de textes j'allais vous dire vous devez vous êtes toujours en contact avec votre autre en tout cas c'est ce que vous aimez vous voulez c'est votre état d'esprit lui alors la consultante je ne la prends pas parce qu'elle on va dire voilà c'est la consultante peut-être c'est vous l'état d'esprit lui il est quand même dans l'esprit oui tout est positif on fonce alors déjà ça c'est déjà très positif pour vous vous êtes vous n'êtes pas du tout opposé c'est on est d'accord alors vos forces on a le consultant bon c'est bien c'est sorti c'est très bien c'est passé c'est comme ça c'est fait vos forces le doute enfin moi je ne le mettrais pas moi je dirais que c'est la la réflexion peut-être je vais ressortir une autre peut-être que vous êtes trop dans la réflexion ou pas assez oula en train de faire des bêtises qu'est-ce que j'ai là j'ai l'âme sœur quand même voyez j'ai l'âme sœur j'ai le voyage j'ai l'ouverture d'esprit malgré tout même s'il y a des doutes vos forces c'est la réflexion vous avez une compatibilité la compatibilité elle est là donc pour ça que vous êtes quand même très en harmonie et vous avez toujours vous avez une ouverture d'esprit tous les deux qui fait que vous partez pour de nouvelles aventures en tout cas vous êtes très liés l'un à l'autre même si vous avez des doutes l'autre est là pour vous renforcer alors votre avenir proche le renouveau la transformation le changement enfin les choses vont arriver et on a comme concert la licorne qui vous dit respire je te protège il y a peut-être du renouveau mais ça va bien se passer tout va bien aller donc voilà alors on va aller regarder quels sont vos blocages pardon c'est plaisir chanel attention vous n'êtes peut-être pas ouverte à tout ça et ses blocages à lui vous avez les secrets les cachotteries les mystères et tout ce qui est un peu il n'aime pas ou elle n'aime pas quelqu'un de très ouvert quelqu'un qui est positif et qui n'aime pas les secrets ça le bloque quand on lui cache des choses ou quand on oui à elle ou à lui vous c'est plutôt le côté oui plaisir de la chair n'est pas trop ouverte à tout ça vous voyez on me dit qu'il y aura quand même des choix à faire on est sur des décisions c'est pas négatif mais on est peut-être aussi sur des décisions peut-être qu'à force il va falloir parler de tout ça c'est pour ça que vous avez des doutes quelques fois vous n'avez peut-être pas les mêmes les mêmes attentes à ce niveau là bon on va les regarder maintenant avec poser voilà je vais bl 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 je puis 7 on va prendre un autre jeu on va essayer d'avoir des réponses par exemple je vais y arriver oui je suis toujours dans mon dans mes ressentis alors des fois ça je pense plus vite que je ne parle on va les regarder avec avec les secrets de la mort ce qu'on pourrait avoir comme réponse pour vous les cancers en ce moment pour votre couple allez j'ai déjà un peu les montagnes russes alors donnez-moi les réponses pour les cancers votre autre vous aime votre autre est là pour essayer de de vous consoler et on vous dit admettre la vérité ça fait du mal donc il y a peut-être des choses à revoir chez vous chez lui bah oui parce que vous voyez on est quand même il y a des blocages sexuels il y a des blocages charnels j'allais même vous dire parce que là rien ne va plus vous voyez sur cette carte là il y a de l'amour mais de ce côté là il y a peut-être un malaise vous êtes bien dans votre maison vous vous sentez bien en fait dans votre univers peut-être que vous avez peur d'avancer vous avez la loi divine sur vous donc si vous voulez ce couple est quand même béni il y a quand même quelque chose mais il y a des choses qui n'avancent pas à ce niveau là ou alors c'est une routine vous êtes peut-être en devenue dans cette routine en tout cas il y a de l'amour mais il n'y a pas assez de plaisir j'allais vous dire vous voyez pensez à voyager bon on a le non et le oui vraiment c'est du peut-être et puis on a l'épanouissement quand même dans la relation alors ne faites pas l'autruche regardez les choses en face moi je crois que voilà c'est ça le oui et le non c'est les montagnes russes c'est un coup oui c'est un coup non vous n'avancez pas beaucoup sur cela je pense qu'il y a trop de non-dits il va falloir peut-être parler il va falloir peut-être vous affirmer vous dire ce que vous avez envie communiquer ce qui vous fait peur communiquer ce que vous voulez faire des fois il faut parler il ne faut pas se le cacher dans un couple ça compte beaucoup le côté chamele parce que sinon on arrive un peu vite dans la routine alors on va regarder votre avenir pour les cancers avec voir s'il y a des réponses on va le masculin voilà on a le choix à faire on va me casser on va me virer toutes mes cartes moi on a les richesses intérieures les vins matériels peut-être aussi situation complexe aussi pour vous une invitation amoureuse vous voyez on essaie quand même de vous dire allez un petit peu plus loin je pense que c'est vraiment à ce niveau là que ça coince sur vous là en ce moment il y a un changement il y a du changement qui arrive parce qu'on a on a la clé du destin on a la douceur et la tendresse il faut prendre son temps ouais il y a quand même la relation magnétique qui est là peut-être qu'on vous conseille de prendre plus de temps pour vous à deux il faut qu'il y ait des choses qui doivent se passer pour que vous voyez l'invitation amoureuse c'est vraiment ça c'est sortir mais peut-être sortir s'amuser mais à deux faire des choses à deux communiquer un peu plus parce que je pense que vous avez aussi un manque de communication dans votre relation vous êtes bien matériellement vous êtes bien ensemble il y a une sécurité intérieure ou il y a une richesse intérieure mais 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 c'est une situation complexe vous voyez on me parle des neiges tierces aussi d'un amour secret aussi peut-être peut-être que si vous refusez certaines choses l'autre personne va aller voir ailleurs attention à ça parce que ça peut vous pendronner j'allais vous dire donc on a quand même la chance la destinée donc essayez de de communiquer plus dans votre couple voilà j'espère que ça vous a parlé n'hésitez pas à me mettre des retours et puis bien écoutez je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez au revoir je vous remercie